bonjour les coquettes bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série j'ai décidé de vous parler pinceau et oui plusieurs d'entre vous m'ont demandé en fait des petits conseils par rapport aux pinceaux leur utilisation quel genre de pinceau je recommande etc et je me suis dit effectivement c'est quelque chose de très important j'ai décidé de faire toute une série sur les pinceaux pour les yeux pour le teint on va voir un petit peu quel style de pinceau sert à quoi et je vais vous donner mes petites recommandations par rapport aux marques que je connais que j'ai testé à prouver ou non et dans une gamme de prix assez large du plus petit prix au plus grand prix et puis et puis voilà ce sera l'occasion de partager un petit peu par rapport à ça aujourd'hui le thème le pinceau estompeur s'il y a bien un pinceau à avoir c'est un pinceau estompeur alors je dis un pinceau un style de pinceau une forme de pinceau mais décliné en plusieurs plusieurs sortes de pinceau estompeur parce que à mon avis l'estompe pour moi c'est ce qu'il y a de primordial dans un beau maquillage des yeux et malheureusement je trouve que c'est un petit peu l'étape qui est souvent souvent bâclé voire pas du tout fait et ben c'est pour moi c'est un make up faux pas parce que alors autant j'aime beaucoup les maquillages graphiques etc où là on a pas besoin d'estomper au contraire mieux faire des choses bien droites bien ligné bien séparé mais si vous voulez quelque chose de fondu quelque chose de d'harmonieux va mieux savoir estomper son make up et ça pour moi c'est primordial je ne répéterai jamais assez alors bien évidemment il y a tout type de pinceau la première chose en fait c'est qu'il y a des tailles et ça c'est très important parce que fonction de la forme de votre oeil la forme de votre make up que vous voulez donner justement à votre make up les endroits que vous voulez où vous voulez accéder bien évidemment faut pas utiliser le même pinceau estompeur et j'ai tendance à voir bien souvent que ce soit en vidéo ou pas même autour de moi mes proches etc j'ai tendance à voir des pinceaux estompeurs genre on a un pinceau estompeur un gros pinceau estompeur et c'est tout mais il y a il y a des petites nuances à connaître et on est là pour parler de ça je vous ai fait une sélection de certains de mes pinceaux estompeurs je vais vous montrer qu'il peut y avoir des formes ou des des densités différentes et on ne fait pas la même chose avec ces densités là le premier on va partir du plus petit au plus gros oui j'ai envie alors le premier pinceau estompeur que je vais vous présenter leur celui ci je n'en ai qu'un donc il n'y a pas de il va pas y avoir de d'alternative c'est un pinceau que j'avais eu moi sur le site costal sense mais on en trouve ailleurs bien évidemment c'est un pinceau dû aux fibres en fait pour estomper le creux alors voilà à quoi il ressemble c'est un pinceau assez fin assez souple sur le dessus mais quand même assez dense à la pala à la base ce genre de pinceau ça peut être intéressant en fait quand vous voulez dégrader et de manière très très subtile ou alors poser un voile léger sur une petite zone c'est pas le premier que je vous conseille d'acheter si vous n'en avez pas du tout mais c'est bon à savoir et c'est vrai qu'on n'en voit jamais des comme ça et moi pourtant je trouve qu'ils sont quand même très intéressant pour pour cette première technique dans le même genre les pinceaux estompeurs petit format alors les pinceaux estompeurs petit format type celui ci là c'est un morphe m 562 donc comme vous voyez c'est un tout petit pinceau estompeur mais vraiment tout petit et très très souple alors ce genre de pinceau pour moi c'est idéal pour venir fondre quand on a un petit espace par exemple si vous voulez soit dégrader légèrement soit accéder à un petit espace si vous voulez vraiment dégrader genre au coin interne de l'oeil ça peut servir à ça ça peut servir également quand vous voulez ombrer mais sur pareil un tout petit espace genre vous voulez juste ombrer votre coin externe éventuellement revenir un petit peu dans le creux mais vous ne voulez pas mettre énormément de couleurs foncées ou donc là vous venez vraiment travailler en précision et pour moi quand j'ai découvert ce ce pinceau là j'ai été mais alors j'ai pas une j'ai pas une petite paupière mais j'ai pas une grande paupière non plus et j'avoue que pour travailler effectivement le coin externe mais juste quand on veut juste ombrer le coin le coin sans en mettre trop sans trop dépasser sans que on en met trop en bas aussi justement parce que du coup ça va vite plomber l'oeil ou alors le faire un petit peu tomber et ben là on va pouvoir venir travailler de manière très très précise et ça c'est vraiment pour moi un indispensable à avoir alors je vous ai parlé du morphe m 562 j'en ai trouvé dans d'autres dans d'autres marques il y à le sigma e 36 donc qui est vraiment qui est vraiment dans le même genre vous voyez au niveau au niveau densité au niveau souplesse etc on est vraiment sur le même style le morphe va certainement être un peu moins cher que le sigma alors je n'ai plus je n'ai plus les les montants en tête mais le morphe il est peut-être bien à 8 euros quand même et donc j'en ai trouvé sur le site aliexpress j'essaierai de vous retrouver le lien d'ailleurs si je retrouve c'est un petit peu c'est un petit peu le bazar dans aliexpress pour retrouver quelque chose j'en ai trouvé un qui est alors pas tout à fait le même c'est le même genre mais il est un tout petit peu plus fourni en fait en termes de poils que les deux autres c'est le tap up blending 26 alors c'est pas une marque puisque je l'ai trouvé sur aliexpress mais il est comme ceci et vous voyez il est alors il est effectivement un petit peu plus dense un petit peu moins souple mais il est pas mal aussi parce que il ya certains phares quand on utilise un pinceau trop souple il accroche pas forcément et donc celui ci permet aussi de d'accrocher un petit peu plus le phare on va dire pour les phares très poudreux en fait un phare plus crémeux va s'accrocher plus facilement sur le sigma ou sur le morphe un phare très poudreux très crémeux jeudi un phare très crémeux et un phare très poudreux va s'accrocher sur un pinceau un petit peu plus dense donc pour vous montrer la différence entre les trois vous allez voir quand même qu'il ya une petite différence avec le dernier qui est ici celui ci est un petit peu plus épais mais tout aussi efficace alors un pinceau estompeur comme son nom l'indique ça estompe mais pas forcément ça peut être aussi un pinceau entre les deux assez fluffy pour pouvoir estomper si vous avez un phare un petit peu compliqué pour avoir de la de l'appui en fait avec votre pinceau ou alors pour déposer la matière de manière bien précise et pour ça rien de tel que le 231 de chez zoeva donc ce fameux pinceau dont tout le monde parle que tout le monde recommande etc donc c'est celui ci c'est un pinceau qui va nous permettre justement de travailler principalement le creux pour venir déposer la matière donc en tapotant sur la matière et après il va permettre en même temps d'estomper ou d'étirer la matière donc ça c'est donc c'est le zoeva l'original vous verrez qu'il y en a d'autres marques qui l'ont copié il est il est assez dense pas trop souple justement pour pouvoir bien manipuler les phares mais suffisamment sous pour pouvoir être un estompeur ça c'est un incontournable bien évidemment que je le vous recommande en plus petit prix et bien vous avez le jess up donc le 231 luxe petit crise il s'appelle exactement pareil il est exactement formé de la même manière alors en termes de qualité personnellement alors j'ai mon zoeva depuis peut-être un petit peu plus longtemps il est peut-être un petit peu moins fourni le jess up mais franchement on est sur la même catégorie de pinceau il fonctionne tout aussi bien moi le jess up la gamme blanche comme ça je l'ai depuis ça fait bien plus d'un an maintenant je les utilise très régulièrement j'ai là très régulièrement alors là bon celui là il a il a pris un petit peu de couleur de je ne sais pas quel pigment mais il est bon le zoeva aussi remarque ça c'est l'inconvénient des poils blancs c'est que ça se tâche maintenant si vous les nettoyer correctement il n'y a pas de raison c'est juste le pigment qui colore un petit peu le poil donc moi le jess up si vous n'avez pas la possibilité d'acheter le zoeva moi je trouve qu'il fonctionne très très bien il y a aussi une alternative chez sigma chez sigma c'est le small tapet blending le blending le 45 donc qui se présente comme ceci qui est exactement pareil donc aussi dense aussi de la même taille que les autres il est peut-être un tout petit peu plus pointu et encore parce que j'en ai plusieurs des sigma comme ça et c'est pas exactement la même chose à chaque fois mais voilà on est sur le même principe de de blender enfin de 2 2 2 pinceau estompeur je vais y arriver pour le petit creux si on peut dire une alternative pas cher du tout je l'ai trouvé sur le site shop miss et alors pour information le site shop miss et c'est un je vais vous je vais vous le dire maintenant parce que je vais en parler après des pinceaux shop miss et c'est un site américain qui vend beaucoup de produits petit prix voire à 1 dollar il y a effectivement des frais de port qui sont je crois à partir de 9 dollars 99 en dessous ou jusqu'à 30 dollars 30 ou 40 dollars un truc comme ça ça vient des états unis donc risque de frais de douane bien évidemment maintenant pour les petites commandes si vous faites par exemple une commande pour 22 euros hors frais de port mais 22 euros vous n'aurez pas de frais de douane puisque les frais de douane ne s'appliquent que sur des commandes de plus de 22 euros voilà ça c'est dit mais parce que ce sont des pinceaux qui sont aux environs aux environs parce qu'ils sont peut-être pas tous à 1 dollar mais je trouve qu'ils sont de très très bonne qualité pour le prix et donc ça peut valoir le coup si vous voulez vous faire une une collection de pinceaux et aux studios et ben ça peut valoir le coup et celui qui ressemble donc au 231 de chez zoeva c'est le e 128 qui se présente comme ceci qui est peut-être un tout petit peu plus fluffy que le 231 mais vraiment on y est presque c'est vraiment c'est vraiment en même temps il ya il n'y a pas photo c'est pas le même prix non plus on est 14 fois moins cher sur le et away ensuite on va passer à une catégorie de pinceaux estompeurs que j'aime beaucoup je vais vous dire pourquoi parce que ce sont des pinceaux qui vont permettre et d'appliquer le phare et d'estomper et en même temps d'accéder à des zones relativement petit il s'agit de pinceaux estompeurs assez fourni assez souple aussi mais relativement plat je sais pas si vous allez voir là en l'occurrence est le 227 de chez jessop c'est certainement le même que le 227 de chez zoeva c'est un n'est ce pas mais j'aime beaucoup ce genre de pinceaux parce que effectivement on va pouvoir appliquer le phare que ce soit sur toute la paupière ou l'estomper et aussi atteindre des petites zones de précision alors en général ils sont un peu plus souples que les pinceaux style 231 qui sont un peu plus raide donc ça ça permet aussi de bien estomper si vous voulez il est un petit peu multifonction quand même il fait pas mal de choses mais dans les dans les fluffy et plat j'ai donc le 227 j'en ai un autre aussi de chez color pop qui pour le coup est très très bien les les pinceaux color pop j'en ai quelques uns et je les trouve vraiment de très très bonne qualité il ya un très bon rapport qualité prix après c'est color pop faut acheter aux états unis ça met du temps à venir etc c'est pas forcément le premier choix vers lequel je vous je vous pousserai mais en tout cas si vous avez l'habitude de commander chez color pop et que vous posiez la question comment sont la pinceau ils sont très bien et donc dans ce genre de pinceau il ya le e1 tout simplement donc qui se présente comme ceci et vous voyez qui qui se ressemble un petit peu donc on a une base une base large mais un profil plat dans le même genre j'ai aussi celui alors ça c'est une découverte c'est un petit kit que j'ai trouvé chez tartes là aussi j'aime beaucoup les pinceaux tartes tout ce que j'ai alors ça fait pas énormément de temps que j'ai découvert les pinceaux tartes mais tous ceux que j'ai découvert je les trouve de très très bonne qualité ma petite astuce est bien évidemment d'attendre les soldes et les promotions sur le site officiel mais alors j'ai celui ci qui n'a pas de référence mais celui ci il est il est assez sympa aussi parce que il est non seulement large 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 plat mais il est un petit peu en espèce de dôme je sais pas si vous allez voir et il est super super doux c'est très très agréable de travailler avec ce pinceau là j'en ai pareil toujours avec cette idée de fluffy large mais avec une arête assez plate j'ai le le blending e25 de chez sigma donc qui se présente comme ceci alors soyez indulgent il est un petit peu il est un petit peu évasé mais la plupart de mes pinceaux sigma je les ai depuis plus de dix ans donc j'attends un nouveau kit là je me suis laissé tenter avec leur leur promo défiant toute concurrence sur le site officiel mais les miens en plus de dix ans c'est quasiment les enfin en tout cas ce que j'ai gardé les pinceaux que les premiers pinceaux dans lesquels j'ai investi les poils la plupart alors sauf effectivement être un petit peu plus ébouriffé que qu'un pinceau tout neuf mais les poils n'ont jamais j'ai jamais perdu de poils sur les pinceaux sigma ils se sont jamais détériorés en termes de douceur etc les seuls problèmes que je peux avoir en fait c'est au niveau du manche où on sent en fait que ça bouge un petit peu mais en même temps ça ne fait que tourner ça ne s'est jamais déboîté donc comme quoi ce sont de très très bons pinceaux maintenant ça a un prix je suis d'accord avec vous donc j'ai le e25 le blending donc avec cette forme là chez morphe il y a aussi un petit kit pour les yeux comme ça noir et doré qui est pas trop mal je ne vous recommande pas celui qui est tout noir je crois qu'il ya quatre ou cinq pinceaux pour les yeux tout noir celui-ci n'est pas terrible mais le noir et doré est pas mal et j'en ai un autre et bien un de chez morphe mais avec la gamme dans la gamme jacqueline hill la collaboration avec jacqueline hill et c'est le j h 50 donc voilà comment il se présente le sigma et le morphe tout court sont un petit peu plus bombé on va dire et le jacqueline il est à une base un petit peu plus enfin une un bout un petit peu plus plat mais ils sont tous les trois un petit peu de du même genre si on regarde sur la tranche c'est un petit peu le même genre et on obtient le même résultat ils sont tout aussi doux les uns que les autres le le morphe la noir et doré est peut être un petit peu plus souple mais un petit peu moins sous pardon que que le sigma ou le jacqueline hill mais ils sont très très bien et cela peuvent aussi servir pour poser un phare sur toute la paupière en à plat en fait vous posez en à plat et vous pouvez estomper les bords c'est vraiment le genre de pinceaux qui qui sont utilisables et pour appliquer le phare si vous voulez quelque chose de d'un petit peu vaporeux ou pas trop compact en fait ou si vous voulez une estomper une couleur assez légèrement et puis et puis justement pour flouter vos bords ça fonctionne très très une autre catégorie de pinceaux pareil assez dense pour lesquels je vous avoue moi je ne vais pas forcément utiliser pour appliquer des phares mais plus pour travailler en fait au niveau du contour de l'oeil je vous parle par exemple du 222 donc le luxe all over shader qui est un pinceau dans le même dans le même genre mais beaucoup plus beaucoup plus épais vous voyez il est très très large très très large très très épais très dense et j'avoue que ça pour parfois soit travailler mon anti cerne ou alors pour mettre ma base sur toute la paupière l'avantage c'est qu'ils sont très gros donc ils permettent de travailler rapidement pour déposer un maximum de matière en très peu de temps c'est c'est l'idéal par contre c'est vrai que c'est très très rare que j'utilise alors sauf quand j'ai à utiliser qu'un phare sur la paupière d'une c'est très très rare et en général quand je fais ça ce sont avec des phares crème ou avec des phares un peu métallique et là du coup j'utilise d'autres pinceaux que des pinceaux estompeurs rappelez vous on est uniquement dans les pinceaux estompeurs mais ce genre de pinceaux en fait ça peut être très bien pour effectivement étaler donc je vous ai dit une une matière sur tout le tour de l'oeil en fait que ce soit sur la paupière même sur l'arcade ou même en dessous avec de l'anti cerne ça peut être et aussi intéressant pour venir paquer vous savez votre phare beige sous l'arcade votre couleur cher plutôt plutôt qu'un phare beige couleur chair on va dire pour être pour être inclusif ou également pour poudrer le dessous de l'oeil voilà j'en ai un qui ressemble qui n'est pas aussi large mais qui sert exactement la même chose encore chez eo et studio c'est le e 129 et il est comme ceci donc voyez très large pas trop trop souple quand même il a il a il a quand même une certaine ouais densité dureté je ne sais pas comment on peut dire mais il est très doux par contre mais voilà il est assez ferme et donc ça c'est pareil ça va me servir ça va me servir à ça celui ci il est un petit peu plus petit donc il va pouvoir venir dégrader un phare sous l'arcade par exemple mais après pour appliquer un phare moi pour moi ça c'est trop gros j'aime bien travailler en précision au niveau du contour de l'oeil je peux vous présenter également un autre pinceau de chez color pop c'est le f12 alors celui ci je l'ai sorti parce que je le trouve assez intéressant en fait pour tout ce qui est anti cernes pour poudrer également le dessous de l'oeil il est alors pour le coup il est assez gros assez dense et il est légèrement biseauté et donc ça c'est très pratique pour travailler le dessous de l'oeil parce qu'il va bien dans le coin et il est il est assez doux pour travailler le dessous de le dessous de l'oeil sans sans irriter la peau et il a la taille idéale en fait donc ça celui ci pareil je peux vous le recommander on va passer maintenant aux estompeurs réellement estompeurs n'est ce pas et je vais vous présenter on va dire les estompeurs classiques mais avec une certaine une certaine taille dans les plus souples que j'ai vous allez voir les plus souffle les plus souples et les plus ce qu'on appelle fluffy en fait les plus voilà ma sélection donc vous voyez ils sont assez assez large assez souple assez bon cela ils sont tous très 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 doux le dernier c'est un color pop c'est celui qui va être peut-être le plus ferme mais tous les autres sont assez souple le sigma aussi est un peu plus ferme donc ça ça ressemble pas mal en termes de en termes de souplesse celui ci c'est un morphe celui ci c'est un huile techniques et celui ci c'est encore un morphe c'est celui qui était dans le kit de la avec la collection sa witi que j'aime beaucoup parce qu'il est extrêmement doux c'est un de mes pinceaux estompeurs les plus doux j'ai rarement eu des pinceaux aussi doux il est vraiment comme du velours donc celui ci fait partie d'un kit malheureusement le lui techniques c'est le multi task high brush donc qui est comme ceux ci ril techniques alors lui techniques sont des bons pinceaux maintenant moi parfois je les trouve un petit peu cher par rapport à ce que c'est je peux vous conseiller si vous trouvez des kits en solde de tester mais pour moi ça il sort pas trop de l'ordinaire là je l'ai mis parce qu'effectivement je voulais quand même vous parler de la marque le technique c'est parce qu'il ya quand même de des choses sympathiques mais c'est pas c'est pas mon préféré je vous ai dit morphe mais non là c'est un billet cosmétique le noir et doré et c'est le numéro 101 alors chez billets cosmétiques également vous avez de très très bons pinceaux des kits à très petit prix surtout qu'il ya beaucoup de promotions chez billets cosmétiques sur le site officiel encore une fois mais d'ailleurs je vous en avais parlé dans une vidéo où justement je parlais de pinceaux de kit les meilleurs rapports qualité prix etc si vous n'avez pas vu cette vidéo parce qu'elle est très ancienne je vous la mettrai dans le petit et j'achète régulièrement des j'ai acheté beaucoup à un moment donné des kits de pinceaux chez billets cosmétiques et mais j'en achète aussi à l'unité parce qu'ils ont aussi l'avantage d'avoir des pinceaux un petit peu particulier alors là j'en ai pas trop pour les yeux mais vous verrez que pour le teint j'ai pas mal de pinceaux un peu un peu particulier et pas trop cher donc on a le billet cosmétique on a le tap up blending donc le fameux e 40 de chez sigma et le dernier c'est le color pop le e 12 celui ci donc là on est clairement dans le pinceau estompeur l'idéal pour utiliser ces pinceaux c'est quand vous faites un soit vous mettez votre couleur sur la paupière en à plat et vous venez dégrader avec ces pinceaux là alors encore une fois c'est pas mes préférés parce que ce ne sont pas les plus précis à partir du moment où vous commencez à travailler plusieurs couleurs sur les yeux il faut un petit peu de précision c'est pour ça que moi je préfère mais c'est ça n'est que ma façon de fonctionner avec mon maquillage des yeux je préfère les petits estompeurs les pinceaux un peu plus petits pour être plus précise maintenant si vous ne voulez qu'une couleur vous mettez votre fard sur toute la paupière mobile et vous venez avec ce genre de pinceau estompé autour ce sera parfait ça peut servir bien évidemment alors pour les plus souples ça peut servir aussi pour venir poudrer le dessous de l'oeil il ya des pinceaux teint effectivement qui vont être un petit peu plus un petit peu plus gros mais ça peut servir aussi à ça moi j'ai pas de j'ai pas de problème à travailler avec ça j'aime bien travailler avec les plus les les plus ferme j'aime bien travailler aussi les fards crème parce que je trouve que ça applique mieux ça applique des couches plus légères quitte à venir repasser une couche par dessus plutôt que d'appliquer alors faire crème oui ça peut se mettre au doigt bien évidemment mais si vous préférez travailler au pinceau je préfère utiliser ce genre de pinceau là même pour venir mettre un par exemple un liner ou un pain pot en base je préfère travailler avec ça parce que ça va mettre moins de matière que si vous le déposez aux doigts ou que si vous utilisez un un pinceau plat et que vous vous mettez la matière directement sur la paupière en intermédiaire je vais vous présenter donc le e35 de chez sigma le 221 luxe soft crease de chez jessup et le 228 le luxe crease la différence est vraiment très minime entre le 221 et le 228 qui sont les références aussi chez zoeva encore une fois il n'y a pas énormément de différences entre les deux c'est pour ça que je voulais présente en même temps il y en a peut-être un un peu plus plat que l'autre l'autre est peut-être plus arrondi mais donc voilà les trois pinceaux cela sont vraiment intermédiaires donc pour moi ce sont ceux qui ont la meilleure taille pour un estompage bien travaillé ils sont ni trop souples ni trop ferme ni trop petit ni trop grand sont vraiment de très très bons pinceaux estompeurs surtout quand on a une paupière moyenne bien évidemment moi je parle par rapport à ma paupière cela dit quand j'ai à travailler sur d'autres personnes c'est aussi le genre de pinceau estompeur que je peux utiliser parce que voilà ça permet quand même de faire pas mal de choses différentes et pour finir des alternatives chez eo et studio il ya pas mal de choses sympathiques en fait dans cette marque là et pour l'instant moi ça commence à faire quelques quelques mois voire peut-être même plus d'un an que je les ai et pareil ne bouge pas ils sont très doux et vraiment pour le prix c'est si vous avez un tout petit budget alors non je dis pas parce que les jets subs sont accessibles aussi très facilement soit sur aliexpress ou sur sur amazon maintenant je me demande même s'ils sont pas vendus sur maki beauty mais mais voilà après l'avantage alors les les eo et studio existent en kit mais existe ils existent aussi à l'unité donc ça peut être sympa aussi si vous voulez pas acheter complètement un kit j'ai le e 127 celui ci ça va être le plus le plus gros et le plus souple qui se présente comme ceux ci qui est effectivement assez souple est complètement on va avoir le e 126 qui lui va être un tout petit peu plus court après ça se joue pas à grand chose mais qui va être un peu plus dense donc du coup pour alors pour vous donner la différence entre les deux c'est vrai que un pinceau souple ça va être facile d'estomper un phare qui n'est pas trop pigmenté ou alors oui un phare pas trop pigmenté ou un phare poudre mais qui n'accroche pas trop plus il va être ferme et plus vous allez avoir de l'appui en fait pour travailler peut-être un phare soit un phare crème ou un phare foil ou voyez ce genre de texture là ça peut être plus intéressant d'avoir un pinceau un petit peu plus ferme en fait puisque vous allez avoir de l'appui et ou alors pour pour estomper un phare vous avez un phare qui est hyper hyper pigmenté vous avez fait une tâche vous arriverez plus facilement à estomper en gratouillant avec un pinceau ferme que avec un pinceau tout mou ou là va falloir y aller y aller y aller y aller y aller sans s'arrêter pendant cinq minutes parce que c'est ça aussi le travail de l'estompage ça prend du temps mais encore faut-il être bien équipé pour que ça prenne moins de temps et comme ça vous pouvez avoir un beau maquillage estompé et le dernier aussi que je vous recommande qu'il lui va être un petit peu plus plat un peu plus petit un peu plus plat c'est le e 130 toujours de eo et studio donc voilà qui est aussi très intéressant pour le prix ça vaut pas le coup de se priver voilà une petite sélection donc de mes pinceaux estompeurs j'essaierai de vous mettre un maximum de liens où retrouver ses pinceaux à savoir que pour ma part alors oui je suis très attaché au pinceau sigma mais parce que je vous dis en termes de qualité c'est vraiment ceux qui ont fait leur preuve qui sont qui ont résisté avec le temps et qu'aujourd'hui autant j'ai peut-être d'autres pinceaux qui ont tenu dans le temps mais peut-être pas des pinceaux que j'ai utilisé quotidiennement comme les pinceaux sigma ça n'est qu'une sélection puisque il me reste encore tout ça que je vous ai pas présenté parce que les pinceaux estompeurs on n'en a jamais assez il en faut et puis je vous dis il en faut de toutes sortes je vous ai pas mis forcément tous ceux qui étaient dans des kits j'en ai parlé il n'y a pas longtemps sur la page riette et make up mais j'ai des pinceaux comme ça qui viennent de chez beauty bay ça c'est un kit il n'y a pas de référence dessus c'est pour ça que j'en ai pas parlé mais ce sont de très très bons pinceaux également j'ai des pinceaux j'ai eu dans des dans des box qui sont pas forcément facile d'accès mais j'ai eu notamment un coup de coeur alors si on peut les retrouver les j'ai eu un coup de coeur pour les pinceaux luxy alors est ce que je vais le retrouver j'en ai un par exemple voilà de chez luxy luxy beauty ils font des très très bons pinceaux le vous savez le tout petit la fin et tout petit le 237 de chez luxy est très très bien mais c'est vrai que on trouve moins facilement on trouve moins facilement que d'autres marques que voilà mais voilà il ya de très très belles choses j'ai d'autres j'en ai d'autres aussi de qui étaient dans des kits de chez bh voilà il ya de très belles choses alors par contre je ne vous conseille aucunement de mettre 20 euros dans un pinceau estompeur jamais de la vie 20 euros si je mets 20 euros dans un pinceau ça va être peut-être un pinceau teint où il va y avoir vraiment une plus value mais non non ne mettez pas 20 euros dans un pinceau estompeur ça ne sert à rien il y a de très très belles choses à moindre coût et qui fonctionne tout aussi bien alors poils synthétiques poils naturels personnellement je ne fais pas forcément trop attention à ça peut-être à défaut je ne sais pas après c'est une question ça peut être une question aussi de conviction en termes de qualité moi je trouve qu'il ya deux il ya du bon et du mauvais dans les dans les deux donc voilà je rentrerai pas là dedans mais voilà mes conseils j'espère que cette première vidéo sur les pinceaux vous aura plu bien évidemment il y en aura d'autres encore des pinceaux pour les yeux on passera ensuite aux pinceaux pour le teint etc etc mais là je pense qu'on a fait le plus gros avec les pinceaux estompeurs si cette série vous plaît on met les pouces en l'air on n'hésite pas à s'abonner si ça n'est pas encore fait je vous laisse mettre vos commentaires poser vos questions s'il y en a et puis pour les plus courageux utip pour aller regarder une poube ou deux et soutenir mon travail et en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao ciao